... Au sommaire de cette édition, des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées à Mamakou au Mali ce mardi pour réclamer la démission du président Keïta et de son premier ministre Boubou Sissé. ... Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, a qualifié ce mardi d'anticonstitutionnel, la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Et puis alors que les forces armées nigériennes traquent les auteurs de l'attaque meurtrière qui a tué huit personnes, dont six Français, des Nigériens exhortent les autorités à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. A toutes et à tous, bienvenue. Au Mali, des milliers de personnes se sont rassemblées à Mamakou ce mardi. Ils réclament la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Des manifestants se sont réunis à nouveau à Mamakou ce mardi pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013. Ils réclament également la démission du premier ministre Boubou Sissé. Nous, nous sommes Maliens et tout ce qui concerne les Maliens nous concerne. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à apporter notre voix haut et fort pour vraiment se présenter ici pour les changements. On est venus ici pour vraiment parler, pour apporter notre soutien au changement au Mali. Comme vous le savez, au Mali, aujourd'hui, le Mali est dans un état vraiment critique de son histoire. Et c'est là que tous les Maliens, aucun Maliens ne peut rester, c'est-à-dire silencieux par rapport à ça. Donc c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour vraiment apporter notre soutien aux Maliens, pour faire avancer les Maliens. On est ici pour le départ d'Ibeka. On répond à l'appel du M5 RFP et de la CEMAS. On est venus demander à Ibrahim Boubacar Keïda et son régime de démissionner. On en a assez. On a faim. On a soif. On souffre de la pauvreté. Nos pères, nos frères sont en train de mourir. Qu'est-ce qui reste ? Nos enfants ne travaillent pas. De Gao, de Kidal, de Taoudeni, de Tomboktu, d'un peu partout du nord, on s'est donné la main pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de problème. Mais c'est des politiciens qui créent des problèmes. Et nous disons non à l'ingérence de la France. C'est la première manifestation contre le pouvoir depuis la trêve annoncée le 21 juillet dernier par l'opposition pour la fête musulmane de l'Aïd al-Lada. Elle a lieu, malgré les appels des voisins du Mali, à trouver une issue négociée à la crise qui ébranle depuis juin le pays et inquiète la communauté internationale. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, a qualifié d'anticonstitutionnelle la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien FPI a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à Abidjan. On la suit. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anti-constitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la constitution éloignée. Au moins, à son esprit, tel que formulé par les auteurs même de ce texte, la candidature de M. Alassane Ouattara n'est pas recevable. C'est ce qu'il doit être et rien de plus. Un chef de l'État ne peut pas se dire et se dédire, surtout devant la nation. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que ce dernier décide de candidater ou pas, qu'il soit éligible. Je l'invite par ailleurs à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit et dans la foulée de la consolidation de la paix dans cette nation qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir, qui libère les prisonniers militaires et les prisonniers civils de la crise post-électorale. Idriss Déby, ethno, a cédé au grade terminal dans la hiérarchie militaire au Tchad. Le chef de l'État tchadien est élevé au rang de maréchal de l'armée. La cérémonie de distinction s'est tenue ce mardi, jour de la célébration des 60 années d'indépendance du pays. C'est un double événement que célèbre ce 11 août le Tchad. Le 60e anniversaire de son indépendance est l'élevation du chef de l'État Idriss Déby au grade de maréchal. Le président tchadien franchit ainsi l'ultime niveau de la hiérarchie militaire. Général de l'armée jusqu'en juin dernier, mois où ce titre honorifique lui a été attribué par l'Assemblée nationale, Idriss Déby, ethno, est distingué pour le combat qu'il a mené contre le terrorisme. Dernier fait d'armes en date, il s'était rendu dans la région du lac Tchad fin mars pour piloter en personne la riposte de l'armée après une attaque du groupe d'Yadis Boko Haram contre une base tchadienne où près de 100 soldats tchadiens avaient été tués. Mais ce grade de maréchal n'est pas apprécié par tous. Pour l'opposant, Salé Kebzabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, il est inacceptable de tenir cette cérémonie le même jour que la commémoration des 60 ans de l'indépendance du pays. C'est un crime national que de faire coïncider cet événement avec l'anniversaire de notre indépendance, a-t-il précisé. En raison de la crise du coronavirus, les autorités tchadiennes ont décidé de ne pas organiser le traditionnel défilé populaire, mais seulement une prise d'armes symboliques. Le président Déby n'est pas le premier dirigeant africain à être élevé au rang du maréchal. L'ancien président de l'ex-zaïe Mobutu Seseko et son homologue de la Centrafrique, Jean-Bédel Bokassa, avait atteint ce rang pour des raisons diverses. Plus récemment, l'un des deux rivaux de la crise libyenne, l'ex-général Khalifa Haftar, a été fait maréchal en 2016. Officiellement élevé à la dignité de maréchal du Tchad, le président Idriss Déby, qui dirige le pays depuis 30 ans, a affirmé qu'il sera personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigent. On le suit. A tous ces hommes et à tous ces femmes, je leur dis également, c'est moi qui porte sept des attributs du maréchal, mais je porte sept des attributs pour deux de tous. Le mort comme il dit, je l'ai toujours dit, et fait, tant que mon souffle et ma force le permettront, et ce ne sera personne à présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigent. Ce journal se poursuit. Après l'attaque meurtrière au Niger qui a fait huit morts, dont six Français et deux Nigériens, la France a haussé le ton contre un crime odieux. Des Nigériens ont quant à eux exhorté les autorités à tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ces attaques. Alors que les forces armées nigériennes traquent les auteurs de l'attaque dénoncée comme terroriste par Niamey Paris, qui a tué huit personnes, dont six Français dans la région de Corée, des Nigériens exhortent les autorités à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Au vu de l'horreur du crime qui a été commis, au vu de la jeunesse de ceux qui ont été victimes, pour la plupart, vraiment, je pense que les autorités nigériennes, en relation avec les autorités françaises, américaines, doivent mettre les bouchers doubles pour trouver les coupables, afin de les mettre à disposition de la justice. C'est un crime tellement répugnant. Nous exhortons les autorités à tout faire pour mettre la main sur ces criminels pour éviter qu'ils ne commettent d'autres meurtres. Nous serons peut-être les prochaines cibles. Ce sont des jeunes étrangers qui ont été tués, que Dieu aide les autorités à les attraper et à les châtier. Par Yao, c'est le temps ce mardi, après l'attaque. Il y a d'abord eu les condamnations. Pour le président français Emmanuel Macron, il s'agit d'une attaque manifestement terroriste. Le premier ministre Jean Castès, qui a également évoqué une lâcheté difficilement descriptible, a qualifié cette attaque de crime odieux. Les deux hommes participaient mardi à un conseil de défense avec les principaux ministres régaliens consacrés aux conséquences de cette attaque. « J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants de la région », a déclaré le chef de l'État dans un tweet à l'issue de ce conseil. Mais Emmanuel Macron n'a pas donné de détails sur les mesures qui devraient être mises en place, notamment par le ministère des Affaires étrangères. Et puis, au moins 128 personnes ont été tuées et 100 000 autres déplacées entre février 2019 et juin 2020 en République démocratique du Congo. Ces drames se sont produits lors de violences intercommunautaires dans une région de l'est du pays, selon l'ONU qui s'inquiète de cette escalade. L'escalade des violences intercommunautaires dans les territoires de Fizi, Mwanga et Ouvira dans la province du Sud Kivu, en RDC, inquiète la mission des Nations Unies au Congo. S'appuyant sur une note analytique de son bureau des droits de l'homme, elle a affirmé qu'au moins 128 morts ont été documentées entre février 2019 et juin 2020 dans cette région où plus de 110 000 personnes ont été déplacées par ces violences dans les hauts plateaux. Depuis un an, un conflit oppose dans cette zone des Congolais tutsis rwandophones à d'autres communautés locales. Selon l'ONU, des combattants des groupes armés Ngomino et Tchinguaneo sont tenus pour responsables de l'exécution sommaire de 69 personnes, entre autres. D'autres milices, dont des Maïmaï, groupes armés liés aux autres communautés, sont tenus responsables de l'exécution sommaire d'au moins 44 personnes. Face à l'exercice des violences en février 2019, l'armée a déployé des troupes additionnelles pour renforcer les positions de ces troupes et augmenter leur capacité à protéger les civils dans la région. Mi-juin, une attaque sanglante a visé Kipopou, un village de la région, faisant 15 morts selon l'ONU. Ce bilan diverge considérablement avec celui donné par un groupe d'élus évoquant 220 morts dans cette région difficilement accessible. Il faut dire que l'Est de la RDC est violemment disputée par une dizaine de groupes armés, congolais et étrangers, depuis près de 30 ans. Fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada